bonjour vidéo numéro deux ici on va démontrer la deuxième partie du théorème fondamental de l'analyse dans nos exercices de s7 c'est vraiment cette partie là que l'on va utiliser à tout bout de champ donc on peut surligner voilà ici on va se servir de deux résultats de cours les résultats de cours 1 que vous avez vu dans la vidéo numéro 1 c'est à dire que la fonction qui a x fait correspondre à l'intégrale entre a et x de f de t dt c'est une primitive de petit f sur l'intervalle ab qui s'annule en a quand vous faites l'intégrale entre a et a de f de t dt bien entendu l'air est nul et vous annulez en petit a vidéo numéro 4 aussi que l'on va utiliser ici c'est que deux primitives d'une même fonction petite f elle diffère d'une constante lorsque f admet des primitives dans la vidéo numéro 1 bien entendu on avait pris comme hypothèse que la fonction f était continue et positive voilà donc ici nous allons donc introduire cette fonction i qui a x fait correspondre l'intégrale entre a et x de f de t dt je considère une fonction grand f qui est une primitive de petit f sur i l'intervalle ab voilà donc ce que je sais c'est que f moins i et bien c'est égal à une certaine constante d'après la vidéo numéro 4 donc ici on a deux primitives elle diffère d'une constante donc moi ce qui m'intéresse c'est d'évaluer grand f de b moins grand f de a et bien je vais évaluer ceci et je vais montrer que ça me donne l'intégrale entre a et b de f de t dt ou de f de f de t dt suivant la notation donc on sait que grand f et bien c'est égal à i plus lambda donc vous avez grand f de b qu'est ce que c'est c'est lambda plus l'intégrale entre a et b je remplace ici i de i de b i de b qu'est ce que c'est et bien c'est l'intégrale entre a et b de f de t dt et je soustrais maintenant grand f de a grand f de a qu'est ce que c'est et bien grand f de a c'est i de a plus lambda alors l'intégrale entre a et a de f de t dt et puis plus lambda donc j'oublie pas ici de mettre des crochets voilà je vais utiliser ici que grand t de a grand t de a et bien ça vaut 0 bien entendu et la différence des constantes vaut 0 et vous avez donc l'intégrale entre a et b de f de t dt donc quelle que soit la primitive que vous allez utiliser et bien vous pourrez définir si vous avez trouvé une primitive de la fonction petit f l'intégrale entre a et b de f de t dt ça va être une primitive de grand f appliquée en b la borne supérieure moins la même primitive de grand f appliquée en a donc voilà qui conclut cette démonstration je vous remercie